Donc ça c'est pour le calendrier des vacances. Maintenant on va parler des destinations, donc c'est un peu plus fun. Où est-ce que les Français aiment bien aller ? Alors les vacances en France d'abord, j'ai sélectionné plusieurs types d'idées, donc par exemple on va commencer par aller week-end, donc les Français aiment bien souvent aller en week-end dans des destinations où un jour ou deux ça suffit en fait pour visiter, donc l'un des exemples c'est Annecy, c'est au nord des Alpes, ici près de la Suisse. Et c'est appelé la petite Vénice de France. Pourquoi ? Parce qu'il y a des canaux en fait, un peu partout dans la ville. Voilà, c'est très joli et c'est sur un lac, c'est au bord d'un lac qui est l'un des lacs les plus beaux d'Europe. Il y a une algue en fait particulière qui rend l'eau très très bleue, très transparente, très propre, c'est très très beau. Et c'est tout le lac qui est entouré de montagnes. Et il y a énormément de restaurants trois étoiles, ou d'hôtels trois étoiles, enfin c'est des restaurants pardon, Michelin trois étoiles, qui sont autour du lac en fait. Donc c'est un endroit très 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 beau, on peut y aller soit en hiver, parce qu'il y a la montagne, il y a la neige, c'est très très beau. Puis c'est très proche des stations de ski. Soit l'été aussi, on peut s'allonger sur la pelouse, au bord du lac, on peut faire du pédalo, enfin voilà, c'est très très beau, je recommande. Ok,好,那下面我们就说一说法国人常去的这些地点,比如说他们经常去安那西这种地方,为什么呢,因为他其实就在法国境内,而且离得很近啊,基本上一两天去完了就可以回来了,他们喜欢这样的地方,就短程旅游,那大家可以看安那西呢,这个是叫什么,在法国我们管他叫法国的Venice, n'est pas,Venice,Venice,Français,法国的Venice, 为什么呢,因为他这块也有Gano,Gano就是那种Venice的小小船,他这块有Gano,而且有一个湖很漂亮的湖,安那西的这个水非常的清澈,因为他里面那个水澡,就是可能他是里面的环境吧,很比较,比较unique,比较unique,独特,所以他这个水非常非常的清澈,很漂亮,而且在这个海河的两边,这个湖的两边呢,还有各种各样各样的,比如说米其林三星餐厅啊什么的, 所以说大家就非常非常喜欢去安那西游玩,这个地方我在法国留学的时候也去过,确实非常漂亮,而且水上应该是还有一个中世纪的监狱吧, 有一个座院,那是什么样的吗? 对,这就是座院,是个座院的信号,这个水上监狱呢,就是安那西的象征,还没有? 对,这就是座院是 move力的地方,是深重的城市外的河南,是鲜,你在河南 无伺être在河南的地方的河南, 所以这是一个开放誌道法,对 factoring的山丹,不像是很小的城市, et c'est entouré de la mer en fait alors il y a la marée donc des fois il y a la mer et des fois la mer est en retrait donc en fait c'est entouré de sable comme sur une plage avec des sables mouvants donc on peut quand la mer est pas là en fait on peut aller marcher dans le sable et le sable est très 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 mou et le pied peut s'enfoncer parfois de 10 cm en fait par contre il faut faire attention parce que quand la marée revient ça va très très vite on dit que ça va à la vitesse d'un cheval au galop donc parfois il y a des gens qui meurent à cause de ça qui font pas attention alors c'est très c'est l'architecture médiévale ça date de plus de 1000 ans et donc il y a plein de petites rues piétonnes ici qui sont avec plein de petits des magasins qui vendent des armes, des armures des restaurants un peu médiévaux c'est très sympa à visiter et puis évidemment il y a l'abbaye l'abbaye Saint-Michel ici qui prend facilement une bonne après-midi voilà alors il faut absolument ce qui est sympa c'est de rester la nuit à l'hôtel ici parce que la nuit ici il y a une ambiance un peu spécial un peu magique c'est super c'est un peu spécial 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 dans notre vie c'est un peu spécial c'est un peu spécial il faut que l'on réveille il y a une belle vie c'est un peu spécial c'est une belle vie c'est un peu spécial c'est à la frontière allemande et il y a un quartier qui s'appelle la petite France qui est ici et donc on a des maisons ce qu'on appelle la colombage colombage en fait c'est ce style de maison avec les on a le bois un peu partout donc c'est un style qui est un peu médiéval début de la renaissance très très beau et on a tout un quartier comme ça à Strasbourg donc c'est vraiment une très belle balade il y a également le centre ville où il y a notamment les marchés de Noël qui est un peu plus médiéval avec des maisons en pierre l'église etc voilà Strasbourg c'est une très très belle ville donc c'est vrai que j'avais dit il faut y aller en décembre avant Noël mais en été c'est aussi une très très belle balade ok 那下面呢 on va parler de Strasbourg Strasbourg 相信 que vous avez toujours vu notre課 j'ai entendu que nous avons dit qu'on a dit que j'ai conseillé à Strasbourg quand je believers à Strasbourg c'est ce qu'on appelle Maison à Goulombach, c'est ce genre d'histoire de Strasbourg qui est très utile de l'histoire de Strasbourg. Vous pouvez voir ce genre de décoiration, ce genre de décoiration. C'est très utile, c'est juste dans Strasbourg, ou dans le territoire, c'est très utile de l'histoire de Strasbourg. Vous pouvez voir ce genre d'histoire de Strasbourg. Alors, la destination suivante pour un week-end, c'est Avignon. Avignon, c'est en Provence, c'est dans le sud-ouest de la France. Et alors, autour d'Avignon, en fait, il y a plein de... Alors, la ville en elle-même est magnifique parce qu'il y a le Palais des Papes. Parce qu'au début du Moyen Âge, les papes habitaient à Avignon, en fait. Ils n'étaient plus au Vatican, ils étaient à Avignon. Et donc, il y a ce Palais des Papes qui est assez merveilleux. Au mois de juillet, il y a un immense événement culturel à Avignon. C'est le Festival d'Avignon. C'est un peu comme la fête de la musique, mais avec plus orienté théâtre ou opéra. Et partout dans la rue, il y a des concerts. Enfin, c'est pas trop des concerts, c'est des artistes qui jouent du théâtre, de l'improvisation, de la musique. Et évidemment, le soir, il y a des grands shows. Là, c'est pas dans la rue, c'est... C'est payant, par exemple, au Palais des Papes. C'est des grands opéras en plein air. C'est quelque chose d'incroyable. Et c'est très un peu avant-gardiste. Donc, c'est pas traditionnel du tout. C'est très moderne, c'est les nouvelles idées. Donc ça, c'est Avignon. Je te laisse réduire et après, je parlerai autour d'Avignon. Ok. Alors, on va maintenant parler d'Avignon. Avignon, c'est Avignon, en anglais. C'est en anglais. C'est dans la province d'une région. Et l'histoire, c'est très important. Vous pouvez voir, c'est le Palais des Papes. Ah, le Palais des Papes. Vous pouvez voir, c'est le Palais des Papes. C'est Giao Hwang de Hong Kong. Giao Hwang de Hong Kong, c'est la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance, c'est ça ? C'est début du Moyen Âge, en fait. Ah, début du Moyen Âge, ok. Giao Hwang, quand il est arrivé, Giao Hwang, il ne se trouve pas à la fin du gang. Il se trouve à l'Avignon. Il se trouve à l'Avignon. Et après, il se trouve à l'Avignon. C'est le Festival d'Avignon. C'est le Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon, c'est l'Avignon. Je me dirais, en Louis d'Avignon. L'Avignon, c'est parti. Très bien. Alors, Avignon est aussi célèbre pour le pont, le pont d'Avignon, Avignon de Tchao. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chanson en fait, une chanson qui est très célèbre en France, qui s'appelle Sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon. Voilà, donc ça marche comme ça, donc tu prends mes mains, et en fait on va tourner en rond, comme ça. Tourner en rond ? Voilà, sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Oh, on y danse tous en rond. Voilà. Très bien. Ah, mais, mais, c'est assez hautement, hein ? C'est assez hautement, hein ? C'est très très connu en France, chez les enfants par exemple. Très bien. Autour d'Avignon, donc Avignon c'est en plein milieu de la Provence, donc évidemment il y a plein de choses à voir, il y a les marchés de la Provence, évidemment il y a les champs de lavande, que les Chinois adorent. Enfin, pas que les Chinois d'ailleurs, pardon. Et il y a encore d'autres choses, il y a des... Parce que c'est très rocailleux en fait comme paysage, il y a des vallées, il y a des rochers, et il y a des villages, des très très anciens villages qui sont construits au sommet de la montagne. Il y a des châteaux qui sont construits au sommet de la montagne, et donc c'est super d'aller visiter tout ça. Voilà. Donc par exemple, quelque chose qui peut se faire, moi ce que j'avais fait, c'était une visite d'une journée, dans un mini-van, et en une journée, on fait tous les endroits intéressants autour d'Avignon. Donc c'est 45 minutes de conduite, on s'arrête pendant 45 minutes à un endroit, et on fait ça toute la journée. C'est épuisant, mais en une journée, donc c'est parfait pour un week-end, et en une journée en fait tu fais tous les endroits qui sont intéressants, ça te donne plein d'ambiances différentes, de sensations différentes. Il y a aussi un musée de la lavande, un musée de la lavande, très intéressant. Ils expliquent tout ce qu'ils font autour de la lavande, tous les produits, comment il existe, comment ça a été marketé aussi dans le monde, parce que la lavande c'est que en France, c'est connu dans le monde entier, comment ça s'est... Ok, très bien. Alors,你可以看到就是在山上啊,山脉起伏, 而在可能山頂上的時候就有這個 Chateau, 就有城堡,還有 Maison,就是人家, 所以可以看到這個很特別的這種地形。 那同時呢,這個就是說,這個ave ni vong如果說去一個禮拜的話, 那是非常好玩的,也很舒服, 但是他之前做過一個trip, 這是一個英語借鑑到法語trip, 一個什么樣的trip呢? 就是一天的時間開車, 然后你沿这个阿维尼翁的这个 旁边的这些小薰草的这些 可以说是小村庄吧 其实都很漂亮 你开车45分钟停一个地儿 45分钟停一个地儿 因为山脉它是有不一样的这个起伏嘛 所以你有也有不一样的景色 可以看非常有意思 虽然有一些累 但是还是很有意思的 而且在这个地方呢 你还可以去参观那个薰草的博物馆 在这里面呢 就会讲薰草是怎么被做出来的 而且因为薰草是只有在法国才有的 那薰草这个产品 是怎么从法国走向世界的 就有各种各样的介绍 就很有意思 推荐大家去阿维尼翁的周边 去看一看薰草 OK Voilà donc ça c'était pour les week-ends en fait aussi ce que les français aime bien faire donc en été surtout en juillet ou en août c'est évidemment aller à la plage donc l'un des principales alors une des principales peut-être différences avec avec la Chine donc c'est valable pour la France mais pour en fait pour le je pense aussi les Etats-Unis ou l'Europe c'est que en France il faut être bronzé quand on vient des vacances il faut être bronzé c'est très important donc plus on est bronzé mieux on a réussi les vacances d'accord d'accord c'est exactement l'inverse de la Chine où il faut il faut pas être bronzé il y a une centaine d'années en France c'était enfin en France dans l'ouest en fait c'était c'était un peu comme en Chine c'est à dire qu'être bronzé c'était ressembler à un paysan parce que les paysans étaient tout le temps dehors donc ils avaient la peau très bronzée et les gens qui vivaient dans les villes avaient la peau très blanche évidemment c'est mieux d'habiter dans les villes donc il fallait avoir la peau blanche comme en Chine maintenant c'est différent parce que tout le monde habite dans les villes il n'y a plus d'agriculteurs c'est 1% des gens donc pour se différencier ce qu'il faut c'est aller en vacances être bronzé d'accord voilà donc c'est ainsi les valeurs se sont inversées d'accord très intéressant ok 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 1 2 1 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 C'est la première fois que vous êtes en France. être différents être succès-full en fait 就是,為了不同, avec不同於別人, 那怎麼辦,反正就去梅-黑,去曬黑 曬 les圈兒回來了,表達他是 這個有產,中產階級 他可以去旅遊,旅遊越好,曬越黑 這個旅遊越成功 其實也是漸漸地表達了 一種怎麼樣 Les gens en fait montre aussi leur aisance Ouais, c'est ça, c'est ça 就是表達了一種 你看,我富有,我才出去玩 玩越好,我曬越黑 然後曬黑,冷,冷,冷 跟別人的服裝還不一樣 其實就是這麼一個心理 非常有意思 Voilà, donc, au niveau de la France on a deux deux zones avec des plages on a la zone du sud-est et donc, ici, c'est la mer Méditerranée et puis, on a toute cette zone-là voilà, il y a des plages aussi, mais il fait froid on a toutes ces zones-là en fait, c'est l'océan Atlantique ici, donc avec les États-Unis là, voilà et en fait, c'est intéressant parce que il y a deux cultures différentes en fait, c'est pas les mêmes gens qui vont dans ces différents endroits je vais expliquer un peu il y a un petit côté cliché aussi, mais bon tous les Français connaissent ça donc, c'est intéressant donc, ici c'est la côte Atlantique alors, c'est plus enfant, familial classe moyenne voilà voilà, on joue sur la plage on a des plages un peu voilà, un peu comme ça ça c'est royant très très belle plage voilà ok, ouais on est là, c'est la côte Côte Tentanor Côte à fond Côte à fond Côte je tpe sur la sud Changes sur Tentare D' guest Que cette histoire Chique à fond Les gens Nous lesgramrons ça se singe de ce treating, dans le sens험, Voilà ! Par contre sur la côte d'Azur, C'est plus au sud-est. C'est un peu plus branché, c'est un peu plus friqué, comme on dit, riche. Il y a aussi des plages privées. C'est des plus petites plages qui sont souvent privées, il faut payer pour y accéder. Par contre, il y a des services. On peut boire du vin, du champagne, des transats. Il y a plein de fêtes. C'est un peu plus branché, moins familial. Ok. 好的. Et bien sûr, à l'aise, à l'aise de la région, il y a des plus jeunes, plus vieux. Mais si vous allez à l'aise de la région, vous les connaissez, les pays sont très riches. Les gens sont plus pauvres, plus jeunes. Plus jeune. Plus jeune. bien sûr, vous pouvez aussi aller plus jeune. Vous pouvez voir les gens bienvenus. Il y a un peu de gens qui vont aller aller ici ! Ok ? Et donc le symbole de la Côte d'Azur en été, c'est Saint-Tropez. Saint-Tropez, c'est une petite ville en fait, qui n'était pas très connue il y a encore 60 ans. mais l'une des plus grandes stars de cinéma française Brigitte Bardot en fait a commencé à aller passer ses vacances là-bas et du coup les journalistes du monde entier ont commencé à aller là-bas pour essayer de les paparazzi pour essayer d'avoir des images d'elle et depuis c'est devenu un peu le symbole de ce qu'on appelle la jet set c'est les gens très 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 riches qui vont là-bas passer leurs vacances donc sur le port il y a des yachts privés il y a des parties privées les riches du monde entier vont en vacances à Saint-Tropez et ça attire un nombre qui les suit ça attire un nombre très important de jeunes gens qui n'ont pas forcément d'argent mais qui rêvent d'aller là-bas l'été passer deux mois en tant que serveur pour faire la fête donc il y a toute cette population là d'accord, ok ok, ça va s'il y a une fois comme Gilles le disait c'est que l'héan-héan ça va s'il y a une fois Saint-Tropez c'est qu'il y a une fois c'est qu'il y a une fois c'est qu'il y a une fois on va parler d'une autre activité en fait qui concerne encore peut-être des populations différentes de français c'est le camping alors le camping c'est quoi ça peut être à côté de la plage ça peut être à la campagne en fait c'est des c'est des gens en fait qui vont habiter dans des endroits particuliers où chacun va mettre sa tente parfois dans les voitures on appelle ça le camping-car ou parfois même c'est des mobilhomes, c'est des petites maisons en bois qui peuvent être bougées d'un endroit à l'autre, c'est un peu plus luxueux mais en général c'est un style de vie c'est à dire que pendant 2-3 semaines les gens vont finir dans une tente ou dans un mobilhome il n'y a pas besoin de payer pour une maison ou un appartement sur la mer parce que parfois c'est très cher parfois c'est des campings vraiment bien installés bien organisés, donc il y a même des piscines en fait au milieu et puis en général il y a un chef de village et ils organisent plein de fêtes par exemple des concours pour boire de la bière concours de la plus jolie fille dans le camping enfin il y a des jeux pour les enfants voilà c'est animé il y a une vie en fait dans le camping d'accord donc si je ne me trompe pas c'est une entreprise qui est ouvert en fait ce genre de camping voilà donc ça va être un endroit par exemple il y a un camping il faut payer par exemple un certain nombre d'euros par jour et il y a un organisateur il y a plein, il y a des campings, il y en a des milliers en France ok, mais c'est chaud dans l'été ah bah oui oui c'est quand on était, c'est quand on juillet et août c'est là où les gens sont en vacances d'accord ok, ok,好 那現在來講一讲法國人 夏天度假 還有一個什麼去除 叫的 este could be 啊 ricamping coping這個詞 也是從英語來se camping camping什麼 fils 啊 過名思義什麼意思呢 就是有這些 帳篷 這些帳篷 有人呢會駐在帳篷裡面 啊 有的人呢可能是一種 cumpingcar 什么意思 就是這種 這個叫什麼大棚車 還是叫什麼 反正就是這個 他們就是所有家當不在當裡面啊 這一個 啊 就房車 但是很就是 for camping 用的這種房車 啊 然後還有人可能會 就是有那種 Peut-être que les gens a plus d'être des gens, ils ont une grande maison. Mais on a pas, on fait. Oui, c'est ça. Ils vont avoir leur maison et avec la maison, ils vont aller dans ce sens. Ceci est comme ça. Au revoir, ils ont l'air. En général, des gens ont des gens qui ont des entreprises qui font des des villes de la maison. Ils voulaient des gens qui se trouvent dans ce sens. 比如说呢 会弄一个这个游泳池啊 然后呢 在这个 在这个度假村里面呢 还会举行各种各样的游戏啊 比如说 大家一块喝啤酒啊 或者说有各种游戏 选出来哪个美女最美啊 反正就这种 这种类似的游戏 就是为了这个 来露营的人 就给他们 创造这么一个条件 当然这些人呢 肯定是要付费的嘛 基本上两个月的时间 然后呢 他们就是 应该是按天集费吧 ça va bien, bonjour 可能是按天集费 可能是按星期或一月 但是这样的话呢 这种方式会比在海边 租一个房子 或者说住在一个旅馆里 当然要节省很多费用 而且更有意思 这种更有意思 在我认为 这是一种特别的生活 所以说 如果有很多人的游戏 会有很多游戏 会有很多游戏 在河边的游戏 但是不在城市 在河边的游戏 像5km的游戏 在河边的游戏 这种游戏呢 它更便宜 然后这也是一种生活方式了 比如有的人 就把这个游戏放在哪呢 比如离海 海5公里的地方 然后每天呢 他们就去海滩 玩完了以后 又开车回游戏 然后第二天早上 又开车过去 反正他们有三四个礼拜 可以消磨时光 还有的人呢 比如说在阿尔卑斯 这个山 这个区域 阿尔卑斯山区域 有人去滑雪嘛 看来这个山 山附近 也是有人做游戏 好吗 有一个写方的剧 是一个写方式 是一个写方式 叫做游戏 所以他一位 是很崩晃的 他叫做游戏 让我非常喜欢的 我喜欢的 他在对他做游戏 他在写方式 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 他叫他 有个人 是一个 un peu sûr de lui, un peu trop confiant en lui, un peu ridicule en même temps mais il me semble qu'il ne se rend pas compte qu'il est parfois trop ridicule et donc voilà, c'est un film pour se moquer un peu du camping en fait Ok, d'accord. En France, il y a une série de séries en fait ? C'est un film. Il y a plusieurs films ou juste un film ? Non, juste un film. Ah d'accord, ok, je suis tombé. En France, il y a une série qui s'appelle Camping, qui s'appelle Camping. C'est quelqu'un qui s'appelle ? Il s'appelle comment le humoriste ? Franck Dubost. Franck Dubost, c'est l'appel de l'appel. Franck Dubost, c'est l'appel de l'appel. Un humoriste, c'est un genre de talk show. Oui, c'est ça. Il est devenu célèbre avec des talk shows, et après il a fait des films. D'accord. Yuu Maurice Il y a une On a une une Nous avons des l'a-d'am Il y a une Une des l'a-d'am Il a une Une chiarite Il y a une Une carrière Il est Il y a un Il a beaucoup de temps, il est très自信. Mais parfois, il y a des choses qui ont fait des petits-petes, il n'y a pas de savoir. C'est un programme très utile, un programme de camping du冬. Vous pouvez aller chercher ? J'ai dit qu'il y avait des campings dans la montagne aussi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de Français qui aiment aller à la montagne l'été. Qui n'aiment pas aller à la mer, ou qui ne peuvent pas rester trop longtemps au soleil, ils n'aiment pas aller à la plage, ils ont besoin de faire plus de sport. Donc il y a beaucoup de Français qui préfèrent aller à la montagne. Faire quoi ? Faire des randonnées. Il y a aussi des endroits qui sont magiques aussi. C'est des gîtes en montagne. C'est par exemple des deux ou trois petites maisons qui sont tout en haut. Et c'est un peu comme une auberge, un petit restaurant, et tu peux dormir là-bas une ou plusieurs nuits. Et comme ça, en journée, tu vas faire des randonnées, tu vas faire des randonnées, visiter les lacs de montagne. Il y a des endroits vraiment vraiment très très bons. OK. OK. 那法國人夏天, 除了去海邊, 還就可以幹嘛? La montagne, tout simplement. Alors, on a aussi la campagne. Simplement. C'est ni la plage ni la montagne ni le milieu. C'est la campagne. Bon voilà, il y a des villages, il y a des gens qui vivent là-bas, c'est calme, c'est aussi très intéressant. Alors les résidents secondaires, en général, c'est souvent près de la mer. Mais il y a des gens qui ont des appartements dans les stations de ski aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des appartements à la campagne en Normandie ou etc. D'accord, très bien. J'ai une question, les Français, surtout en Paris, ils ont beaucoup de gens, ils vont acheter un résident secondaire. Les résidents secondaires, elles, 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 d'un côté, elles, d'un côté, elles, d'un côté, d'un côté, d'un côté. Alors, on va passer maintenant à l'hiver. Donc en hiver, il y a des vacances en décembre, deux semaines en décembre et deux semaines en février. Donc c'est l'occasion d'aller au ski. Il y a des familles qui ne vont jamais au ski, mais il y a beaucoup de familles qui, systématiquement, tous les ans, il y a une semaine de ski. C'est quelque chose, même les enfants, même à trois ans, ils doivent commencer à faire du ski. Donc il y a des gens qui ont fait du ski toute leur vie, en fait, tous les hivers. C'est un peu plus cher, évidemment, parce que, voilà, c'est cher. Voilà. Non, mais il faut payer les combinaisons, il faut payer le forfait, et en plus de ça, il faut payer l'appartement. Alors, c'est beaucoup plus cher que la plage. Ok. En général tu ne vas pas pendant un mois, en général tu veux skier pour une semaine Une semaine en février ou une semaine en décembre Je ne connais personne qui fait ça Tu vas un mois à la plage en juillet ou en août Maintenant c'est trois semaines ou deux semaines Mais pour le ski c'est plus court Parce que c'est plus cher ou parce qu'on ne tient pas la fin Personne n'a un mois de vacances en hiver Et ensuite c'est vrai que skier pendant un mois T'es épuisé T'es épuisé et puis c'est... c'est un peu chiant quoi Ok, bon Le sujet est bien sûr Non, je ne vais pas prendre une heure de la journée D'abord il faut qu'il y ait une heure de la journée Deux mois et deux mois Deux mois Donc les gens qui prennent des vacances Tout le genre de vacances et de ma semaine Peut-être un peu comme ça C'est un peu comme ça C'est un peu comme ça Mais les gens qui prennent une heure C'est un peu plus fort C'est un peu plus dur Un peu plus tard Ok ? T'en disons Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les vacances à l'étranger. Alors là on a parlé la France, on va parler l'étranger aussi. Donc pareil, vas-y.